Quelle est la première chose à faire à traverser après une rupture amoureuse ? Bonjour à toutes et à tous, je suis Esther Valentin, je suis coach en développement personnel, je me suis spécialisée dans la vie relationnelle et plus particulièrement la vie amoureuse. Et aujourd'hui, je vous parle de rupture amoureuse et on va surtout voir ensemble la première chose à faire après une rupture. Parce que je le dis, je le dirai à chaque fois que je vous parle de rupture amoureuse, une rupture c'est un grand bouleversement émotionnel. Parce que déjà, on a peut-être construit une multitude de projets de vie actuels et futurs, des projections futures autour de ce couple qui vient de prendre fin, mais aussi parce que, en plus de ça, il est possible que ça nous renvoie à des insécurités personnelles qui étaient déjà ancrées en soi et ça peut les éveiller ou ça peut même les créer. Que ça soit du rejet, un sentiment d'abandon, le manque de confiance en soi. Et quand il y a un manque de confiance en soi, il y a aussi un manque de confiance en l'avenir. Bref, la rupture, ça peut éveiller tout ça. Pour vous accompagner, si vous êtes dans cette rupture et dans la reconstruction d'un point A à un point B, je vais vous inviter à tout simplement télécharger mon petit e-book gratuit sur le sujet que je vais vous mettre en barre de description de cette vidéo qui évidemment précède, si vous le souhaitez, et ça, ça sera disponible sur mon site web, toute une formation qui peut vous accompagner, vous soutenir, vous encourager et vous, je dirais, épauler pendant cette période de rupture et pendant votre reconstruction. Mais là-dessus, je vous laisse regarder le lien en description. Et pour ma formation, tout est disponible sur mon site web à la page Formation et Masterclass. Je vais en revenir à cette première chose qu'on va aborder ensemble en vidéo, cette première chose à faire après une rupture amoureuse. C'est, et ça ne va pas être forcément agréable, c'est évident, c'est de se retrouver avec ce fameux bouleversement et avec cette douleur. Parce que face aux bouleversements et à la douleur qui sont tellement désagréables à ressentir, on peut instinctivement tenter de fuir. Et la fuite dans ce contexte, ça se décline souvent dans le fait de vouloir reconquérir son ex, ou encore en prenant par exemple, en allant dans des extrêmes, en allant dans des abus, en prenant des substances qui nous permettent bien d'atténuer très superficiellement et ne serait-ce que très temporairement la douleur. Ce sont déjà deux exemples, mais ça ce sont des fuites de la douleur. On n'a tellement pas envie de vivre ce désagréable. Déjà on a le sentiment que c'est définitif quand on le ressent, on veut tellement le fuir. Et la fuite de ce bouleversement et de ce désagréable, le problème c'est que ça prolonge la problématique. Parce que c'est cet accueil de la douleur qui nous permet d'avancer, de la laisser jouer son rôle, et de nous appeler à réagir au mieux par nous-mêmes en se tournant vers soi-même. Attention, je parle là de faire face à la douleur, de la cuire et de ne pas la fuir, mais je ne parle pas du tout d'aller dans un autre extrême, c'est de l'entretenir, de la reminer, de s'auto-flageoler mentalement. Dans ce cas-là, c'est le contraire, on est en train de se punir en en rajoutant une couche sur pourtant ce qu'on a déjà à vivre. Ce que ça va permettre de se dire qu'on accueille la douleur, qu'on sait que ça va être temporaire, que ça va nous être utile, que ça a besoin de jouer son rôle, que ça a besoin de faire son process, que ce n'est absolument pas quelque chose qui va perdurer dans les années à venir si on ne participe pas à l'entretenir, et bien ce que ça va permettre, c'est 1. d'entendre nos peurs, nos insécurités, pour être tout simplement là, pour y répondre, pour se rassurer sur chacune d'entre elles, pour vous prouver, pas à pas, peur par peur, que vous êtes là pour les surmonter, et vous allez aussi voir, ben, vous en avez les capacités, que vous avez les capacités à le faire. Et oui, cette douleur, ce bouleversement, sert à faire émaner un petit peu toutes les peurs, donc votre travail à vous, c'est de ne pas venir en rajouter des couches, et de vous mettre toutes les peurs en même temps, dans votre réflexion, tout ruminer, mais d'accueillir jour après jour, tiens, il va falloir que je gère ça, que je règle ça, que je me reprojette doucement dans autre chose. Et une problématique après une autre problématique, vous allez vous découvrir la capacité formidable, que vous avez en vous, j'en suis persuadée, parce que vous êtes un être humain, et un être humain, c'est évolutif, ça apprend, ça grandit, et vous allez vous offrir cette possibilité de voir que vous avez les capacités, que vous surmontez. Mais effectivement, il faut bien entrer dans cette idée d'accueillir, mais pas de venir tout prendre en bloc comme ça en même temps. Vous avez les capacités d'être là pour vous, et avoir ces capacités, ça veut aussi dire de savoir chercher potentiellement, et bien les ressources qui vous seront utiles pour le faire. Ça peut être en étant avec des proches, ou en parlant avec des proches. Ça peut aussi être en vous faisant soutenir par un professionnel temporairement. Avoir les capacités, quand on fait face à un bouleversement, et se rendre compte qu'on n'a pas forcément les capacités immédiates, c'est déjà une capacité. Avoir les capacités, c'est se dire que, est-ce que j'ai toutes les ressources là pour faire face seule, mais que, voilà, c'est pas par pas qu'il faut y aller, ou est-ce que ça veut dire que là, tout de suite, dans mes capacités, j'ai pas toutes les ressources ? C'est déjà se prouver que vous avez la capacité d'être là pour vous, et de rebondir complètement sur la situation, que d'aller chercher cette aide extérieure. Reconnaître qu'on a besoin, temporairement, ponctuellement, dans nos vies, de ressources externes, pour se les attribuer, pour les intégrer, pour ensuite surmonter ce qu'on a à traverser, et à surmonter, c'est s'offrir la capacité, et une qui est énorme, de voir qu'on peut compter sur soi-même, et qu'on y arrive. Être là pour soi, ça ne veut pas dire le faire seul. Mais cela signifie ne pas se fuir, en tentant de contourner ce passage difficile, de trouver des stratégies qui nous fait l'éviter. Ça, ça ne fait que repousser, au mieux, la problématique. Au pire, ça l'approfondit. Donc là, on met de côté toute recherche, où on cherche comment retourner dans la relation, où on cherche comment ne pas avoir mal. On cherche plutôt comment on accueillit, comment on fait, comment on gère cette émotion, comment on fait au mieux pour accompagner ce moment. Et je sais que ce n'est pas forcément simple d'entendre, mais dites-vous bien une chose. Si vous n'entendez aucune formule miracle, c'est parce qu'il n'y en a pas. Le miracle, c'est vous qui vous l'apportez dans ce moment de combat. Et je suis là pour vous le rappeler. Tout ce que vous surmontez, que vous accueillez, pour surmonter, que vous prenez le temps de voir que vous êtes là pour vous, vous intégrer au mieux des nouvelles ressources, pour dépasser ce moment, pour avancer, tout ça, ça va vous faire tellement grandir et vous rapprocher tellement plus de vous-même et de ce qui est le mieux pour vous dans votre vie, que vous, je vous assure, au bout d'un moment, vous n'allez plus le regretter. Vous pourrez vous retourner avec fierté sur ce que vous aurez surmonté. Alors que la fuite, elle, n'est qu'un évitement de vous-même. Et je le redis, je sais que ce n'est pas simple d'entendre que la douleur, il va falloir l'apprendre. Et si ça peut vous aider, je voulais vous partager cette petite phrase, c'est que tous les bas que vous vivez ne seront plus à vivre. Ça veut dire que dans ce bouleversement émotionnel et cette douleur, dites-vous que tout ce que vous vivez, sans le ruminer, j'insiste, sans l'exagérer, sans venir en rajouter une couche, mais que vous accueillez, que vous essayez de vous comprendre, que vous êtes là pour vous, que vous répondez au mieux, que vous cherchez des ressources pour vous aider, pour traverser ce moment. Mais en tout cas, que vous êtes vraiment à surmonter ce moment, bien tous ces bas seront des bas qui ne sont pas encore à revivre. Des bas repoussés, c'est des bas amplifiés. Ok ? Ça va aller. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, évidemment. N'hésitez pas à partager en commentaire peut-être que vous traversez, à vous soutenir entre vous. Ce serait vraiment un honneur et un plaisir de voir de la bienveillance dans ces commentaires. C'est toujours un plaisir quand c'est le cas d'ailleurs. Et vous le savez très bien, de mon côté, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.